On va ouvrir le film avec une image dont le spectateur à ce moment-là ne sait pas quoi faire. Mais cette image-là va rester et à un moment donné ça va être de la mémoire. Le spectateur va la réactiver quand tout d'un coup le chantier va se rapprocher dans l'histoire. C'est aussi le lieu de... C'est les entrailles de la ville un peu, où c'est aussi la ville en tant que monstre qui petit à petit se agrandit et broie les choses un petit peu sur son passage. Et concrètement c'est aussi simplement une espèce de sensation étrange entre la beauté de cette pièce de clavier de Couperin et puis ces images un peu dures et qui entendent une espèce de poésie aussi je trouve dans cette espèce de ballet mécanique. C'est des signaux un peu au contraire mais qui ensemble créent une sensation assez étrange pour un qui m'intéresse à concrérir le film. En fait bon, moi c'est un quartier que je connais bien, c'est le quartier par lequel je suis arrivé dans Paris. Moi je ne suis pas du tout parisien à la base, mais c'est un quartier qui m'a tout de suite hypnotisé, aspiré par sa personnalité, sa singularité et en fait j'ai habité et puis maintenant je ne suis jamais vraiment éloigné. Et en fait ce petit geste des gars qui distribuent des tracts qu'on voit au début du film pour des gens qui connaissent un petit peu Paris, on sait que c'est là, il n'y a pas d'autre endroit dans Paris où ça, ça arrive. Et puis le film aussi, on voit même le nom du métro, Barbès-Rochochois. Alors c'est vrai que quand je montre, on en parlait juste avant, le premier débat que j'ai fait avec une salle sur ce film après Cannes, c'était, parce qu'à Cannes on ne fait pas de dialogue avec la salle, c'était en Corée, le film a sorti en Corée. Non seulement ils ne connaissent pas Barbès, mais ils ne connaissent pas cette image-là de Paris, ils ne connaissaient pas du tout Paris, il y avait quelque chose d'assez étrange, mais pour un Parisien, le goût d'or et ce geste-là, c'est quelque chose qu'on sait que c'est là. Et du coup pour le côté, toute la partie vraiment médium, en fait j'avais vraiment envie que Ramsès soit vraiment très bon, qu'il ait vraiment un grand talent à faire ce qu'il fait, non seulement dans son talent psychologique de savoir comment ils sentent les gens qui sont en face de lui, ce qu'ils ont besoin, bon, bien entendu, et aussi tout le système qui met en place pour arriver à fonctionner, et puis il y a aussi un personnage qui fait ça par motivation, surtout économique, c'est-à-dire qu'il a envie de prospérer. Mais j'avais envie qu'il fasse ça bien, j'ai bien filmé les personnages qui font vraiment bien leur travail. Et du coup j'ai commencé un peu à me faire, à rencontrer, à faire un peu de documentation avec des médiums du quartier, et en fait c'était extrêmement décevant parce que les ficelles étaient vraiment très visibles et ils prenaient un peu le... la personne qui venait consulter un peu pour un débile, quoi. Il n'y avait aucune... il n'y avait pas de travail, quoi. Voilà, j'avais envie que si c'était un escroc, ou en tout cas quelque chose... un personnage qui pouvait, au première gare, s'apparenter un escroc, qu'il soit bien, quoi. Donc en fait, c'est plutôt... Je me suis mis au travail, je me suis un peu enfermé, et puis en arrivant, à faire des scénaristes avec qui j'ai collaboré sur les films, de se dire comment est-ce qu'on, aujourd'hui, face à ce besoin de récits, de fiction consolatrice, ce besoin de croyance qui a été de toutes les civilisations, de toutes les époques, comment est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a envie de se servir de ça pour faire de l'argent, avec les outils dont il dispose dans les technologies d'aujourd'hui, comment est-ce qu'il ferait ? Et puis on vient à ce petit système-là. Les gens, on a beaucoup répété avant. Il y a eu un mois de répétition, ce qui permet de s'oublier soi-même, et au bout d'un moment, de penser que tout ça, c'est naturel. Enfin, quand on vient faire toutes les séances de consultation, notamment, toute l'étrangeté, le déplacement assez étrange, la façon dont il pose la voix, enfin, le personnage, c'est quelque chose qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé avant. Et par chance, on a commencé par ces séquences-là aussi, dans le jeu. Et j'ai eu l'impression très vite qu'avec le talent de Sylvain Verdet, qui est un super chef opérateur, qu'on s'est trouvé vraiment, et qu'on faisait presque parfois plutôt une seule et même chose en même temps, et qu'on se comprenait sans trop passer de mots. Mais j'ai l'impression que tout le travail de répétition, toute la façon dont on a ajusté le personnage pendant ce mois de répétition avec tous les acteurs, parce que j'ai vraiment eu la chance de jouer avec toute la galerie de personnages, du coup, ça a permis vraiment d'arriver déjà préparé sur le tournage et de pouvoir proposer quelque chose de différent de soi. Et puis très vite, on avait défini que dans la ville, il y avait deux aspects. L'aspect du co-abiné de consultation, où il se met en scène, où il joue, il joue un rôle comme un acteur. Et puis dans la rue, il y avait presque une volonté, je crois, chez Clément, d'être au plus proche effectivement des personnages et à un moment, on oublie la caméra. Et moi, je ne regarde jamais le combo, donc je n'ai pas conscience exactement de ce que ça rend, si ce n'est que je fais confiance à un réalisateur et encore plus quand c'est Clément Cogitor et aussi au chef opérateur quand je vois vraiment ce qu'ils mettent tout en place. Et puis quand j'ai découvert le film, j'ai été fasciné par la façon dont ils ont sculpté la lumière de Paris. Parce que ça paraît très naturel, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est juste un très très grand chef opérateur qui sculpte l'image de cette ville. Et puis moi, j'étais ravi de trouver un Paris. Après, comme le disait aussi Clément, moi, j'habite à côté de la Goutte d'Or et j'aimais voir le Paris des travaux. Le Paris en mouvement, le Paris, le vrai Paris en fait. Parce que des fois, il y a des paris que je ne connais pas et qui sont filmés à l'image et avec une représentation Île-de-France que je ne connais pas. Et là, c'était un Paris qui me semblait vivant et un décor très vivant. Et justement, on devait en tenir compte. Je parle du chantier, de la Goutte d'Or, de la Plaine Saint-Denis, de tout le Nord parisien. Vraiment, il fallait tenir compte du décor comme un vrai personnage et essayer de se fondre dedans. Et on a travaillé beaucoup avec ce décor. Et pour la petite anecdote, pour parler de son chef-op, Clément a des fois donné des indications. Notamment, moi, j'ai le vertige sur le toit. Et lui, il est avec son petit écran. Il dit « Ouais, plus là, 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 là. » Et c'est vrai, tu dis « Ouais, mec ! » J'ai joué avec les clients un petit peu. « Je sais ce qu'on doit faire, etc. » Mais ils ont une... Sans se parler, j'ai l'impression qu'il avait déjà la compréhension des images que tu désirais, etc. C'était assez fabuleux, leur dialogue. Il est très beau à observer. Et puis voilà. Et puis après, toute la dimension scénaristique, elle était déjà présente. Et je trouve ça beau, un film qui parle, à un moment, d'autre chose que de mineurs, isolés, étrangers, mais d'enfants. Et qui renvoie, justement, à la violence de cette ville aussi, qui laisse ses enfants dormir dehors, tout en n'occultant pas qu'ils peuvent être parfois aussi violents. Et je trouvais que la complexité, c'est tout. Enfin voilà. On lui doit tous ce film à ce monsieur-là. Alors c'était évidemment le grand gageur quand on est entré en préparation, en production d'abord avec mon producteur Jean-Christophe Raymond, c'est de se dire est-ce qu'on va les trouver ? Et des fois, on sait que c'est ce genre de rôle où il passait un an, quoi, en casting, à faire toutes les villes. Et puis aussi, on avait la contrainte de la langue et qu'il fallait qu'il parle un dérija marocain qui ne soit pas teinté d'accent français. C'est-à-dire des jeunes qui ne parlent pas de temps en temps avec certains membres de la famille, mais qui soient d'abord la langue maternelle française, puis l'arabe, mais il fallait que l'arabe soit d'abord la langue maternelle. Et ce qui n'est pas si simple à trouver en France. Et donc en fait, c'est Mohamed Belhamar qui s'est occupé du casting des enfants et qui a ciblé des coups de recherche sur ce qu'on appelle les primo-arrivants. soit la première génération de la famille est arrivée, soit des jeunes qui rejoignent quelqu'un de leur famille qui est là, ou alors des jeunes qui partagent leur vie, enfin où la vie de la famille se partage entre le Maroc et la France. Et en fait, on a eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que Mohamed nous a présenté un groupe où il fallait les trouver dans le groupe et on savait qu'ils étaient là au bout de quelques mois, au bout de deux, trois mois. Et donc chacun avec un parcours, une biographie très, très différente. Et il y en a pas mal du groupe où si je peux vous montrer des photos, ils ressemblent vraiment des premiers de la classe. Ce qui fait que c'est... Pour certains, ils le sont. Ils le sont vraiment premiers. Et donc ça veut dire que c'est surtout des super acteurs. ils ont fait vraiment un travail formidable. C'était assez génial de travailler avec eux. Enfin, moi, j'étais pas face à des... Enfin, ce qu'on appelle en cinéma, en casting des natures. C'est-à-dire que les gens comprennent pour ce qu'ils sont et qu'on fait venir devant la caméra. Mais moi, j'étais face à des jeunes actors vraiment qui travaillaient, qui connaissaient leur texte, qui comprenaient les indications. Et c'est assez étrange le décarage entre la perception que le spectateur en avait et moi, tel que je les connais, c'est-à-dire que c'est... Tel que je... On a fait quelques projections où ils étaient là et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez... Pas reconnaissable. Ensuite, les costumes, la lumière, le maquillage, tout ça aide. Mais fondamentalement, c'est un travail de composition qu'ils ont fait qui est formidable. Je suis complètement d'accord, moi, avec vous. Et je trouvais que, justement, l'un des aspects forts du scénario, c'est que je trouve qu'on... D'abord, il est présent comme on le présente souvent quand on a présenté les mineurs isolés étrangers sous l'axe de la violence et tout d'un coup, je trouve que le cinéma, parfois, ça dézoome aussi un petit peu et tout d'un coup, on a accès à leur histoire, à leur humanité et puis aussi à la violence que cette ville leur fait subir. Et pour parler de ces jeunes acteurs, vraiment, pour aller dans ton sens, moi, j'ai été fasciné par leur travail d'incarnation. Parce que vraiment, on leur doit aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ce film. ils ont été force de proposition. Moi, je n'avais pas l'impression de jouer avec, justement, des ados et je trouvais qu'on s'apportait vraiment mutuellement et qu'on a construit ensemble cette relation et j'étais vraiment fasciné par leur capacité à incarner des rôles qu'ils ne sont pas et justement, ce n'est pas du tout des natures mais des grands acteurs. Moi, j'aime bien que les films nous surprennent dans la manière qu'ils ont navigué. Parfois, créer des attentes qui soient des fausses pistes mais qu'après, il y ait une autre proposition, quelque chose qui permet de regarder différemment la scène et que le film joue un peu avec des codes, enfin, commence un peu comme une sorte de film un peu social, d'études sociologiques du quartier, qui sont les forces en présence, comment on parle, comment on échange, un rapport économique aussi. C'était petit peu de basculer dans une sorte de bon... Il y a des éléments de polar et puis des éléments presque de thriller dedans mais qu'au final, tout ça, c'est des signaux et des codes mais que le film humain, c'est la trajectoire de ces enfants qui se croisent et qui ont des choses en commun et la première chose qui leur ressemble, c'est que des gens simplement, tous les deux, ils aiment beaucoup l'argent. Et donc, voilà, mais c'est tout d'un coup, il ne va plus être question forcément ni de manipulation ni d'argent, ni de violence mais à un moment donné, juste dans cette nuit qui va les faire traverser le nord de Paris, à un moment donné, ils vont échanger un peu, pas grand-chose mais suffisamment quelque chose qui fasse du commun, quelque chose qui fasse qu'on n'est plus dans la violence, on n'est plus dans la manipulation et tout d'un coup, voilà, une micro, une petite communauté assez fragile et éphémère se construit et les deux trajectoires se rejoignent pendant un moment juste pour converger chez le père et évidemment, la question de la croyance et de la transmission, toutes ces choses-là sont autour. Mais voilà, c'est l'idée aussi d'essayer de faire des films qui ne soient pas des programmes qui vont se dérouler, qu'en fait, on n'assiste pas à une exposition de 20 minutes qui est probable et qu'ensuite, les 60 minutes qui vont suivre sont de l'application de ce programme. Et que le film, il zigzague, il bouscule un peu, il joue aussi avec notre perception. Alors, c'est sûr que ça, je sais bien que ça peut laisser des gens surcotés ou insatisfaits ou frustrés par la multiplication de signaux différents. Mais c'est ça que j'aime m'explorer, comme aussi cette fin qui est assez ouverte, qui est assez inconfortable. Je pense qu'il y a l'inconfort que ressent Ramsès de se dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie. Et que c'est parfois des significations qui ont des contradictions, qui ont des... Ce que j'aime, c'est que les films, quand on sort de la scène, qui continuent à nous hanter, et que les personnages nous reviennent, pas qu'on se dise simplement qu'on a passé une bonne soirée et puis on passe à autre chose. Mais de se dire que ces choses-là nous hantent comme moi, elles m'ont hantées ou elles mentent. Mais je pense que les personnages de fiction qui, moi, me touchent le plus sont ceux dont je n'arrive pas à débarrasser.